Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV, aujourd'hui en compagnie d'un sportif du pays de la Zorne, habitant de Hoartzenheim. Ce cycliste semi-professionnel dans la catégorie élite est à l'origine d'une belle initiative, celle de faire des courses pour les personnes âgées et son entourage. Confiné depuis sept semaines, cela ne l'empêche pas de faire plusieurs heures de vélo par jour, mais de façon utile. Il s'appelle Antoine Rogel, il a 21 ans, il est cycliste professionnel au sein de la formation AG2R au club de Chambéry. Il a été champion de France junior en 2017. Bonjour Antoine Rogel. Bonjour Monsieur Gard. Alors comment vous est venue l'idée de faire des livraisons pendant cette période de confinement ? Alors cette idée m'est venue à partir de la première semaine de confinement, suite à un échange téléphonique avec ma mamie, où c'est que je lui proposais de faire ses courses en voiture du coup. Et puis comme je sais qu'elle, elle fait toujours ses courses à vélo parce qu'elle ne conduit plus de voiture, et bien là ça m'a donné l'idée. Et je me suis dit tiens, pourquoi moi je n'irais pas faire des courses à vélo comme elle ? Quel âge a votre mamie ? Alors ma mamie, elle a 83 ans. Il n'y a pas d'autorisation spéciale pour un cycliste professionnel pendant cette période ? Alors moi il faut savoir que je ne suis pas considéré comme cycliste professionnel. En fait je suis dans le centre de formation U23, donc c'est la catégorie espoir de l'équipe professionnelle AG2R La Mondiale. Et ça s'appelle le Chambéry Cyclisme Formation. Et voilà, après le but c'est justement de gravir les échelons afin d'atteindre l'équipe professionnelle AG2R La Mondiale. Et non, il n'y a pas d'autorisation en France. Donc au final cette alternative m'a permis de m'entraîner et justement rendre service à la population du village que j'habite. Quel est votre équipement pour faire ces livraisons ? Alors je suis équipé d'une méliche coriche avec mon vélo de course. Donc mon vélo avec lequel je pratique le cyclisme en compétition. Et puis voilà, j'ai fait un système d'attelage à l'arrière du vélo pour justement attacher cette charrette. Puis voilà, je pars, je mets les courses et je les dépose. Juste une petite question technique. Bon, avec une remorque, ce n'est pas les conditions idéales, mais est-ce que vous pouvez faire des petites pointes à combien de km heure ? Ah bah oui, c'est sûr. Je peux monter jusqu'à 55-60 km heure sur des descentes ou des faux plats descendants. En ce moment, il y a beaucoup de vent. Donc quand il y a vent dans le dos, ça roule assez vite. Par contre, quand il y a vent de face, c'est assez dur. Une remorque à 60 km heure, ça doit... Il faut le faire, oui. Après, le poids de la remorque pousse dans les descentes. Donc on prend vite de la vitesse. Par contre, elle tire vers l'arrière dans les montées. Donc voilà, ça fait les cuisses et on fait de la force. Quel type de course faites-vous et sur quel territoire ? Alors, je fais des courses alimentaires, même parfois qui ne sont pas alimentaires, mais voilà, c'est surtout première nécessité. Et sur le territoire du pays de la Zorne, donc je me limite quand même à un rayon de 15 km autour de chez moi. Donc voilà, je préfère quand même rester à proximité. Alors, je cherche souvent à la ferme, à la cueillette avec l'Eursheim. Anciennement, la ferme 4 saisons. Puis je vais aussi souvent à l'Eursheim, chez le volailler Meyer. Après, il y a la boulangerie Lutz aussi. Je veux aussi chercher des drives à Super U, à Bernholzheim. Et puis voilà, ça me fait assez de travail déjà. Alors, quels sont vos clients réguliers et quelles sont les étapes de votre tournée dans le pays de la Zorne ? Mes voisins voisines, donc eux que je livre assez souvent. C'est assez simple. Ils me déposent des enveloppes avec les sous pour leurs courses. Et puis, ça marche assez bien. J'ai encore des personnes aux alentours de Wadzenheim, donc à Wienersheim ou à Mittelausen. Puis, sinon, je vais aussi jusqu'à Momenheim, chez une amie de la famille, avec Versailles. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Dernière question, Antoine Roger. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans votre carrière ? Quels sont vos objectifs de carrière ? Mes objectifs, c'est bien sûr de gravir l'échelon supérieur au sein de l'équipe professionnelle, j'étais dans la mondiale. Après, pour le moment, c'était un peu en suspens avec le confinement. Mais là, je suis dans deux années charnière pour le passage chez les professionnels dans l'équipe pour le Tour. Et puis voilà, j'espère réussir ça. Et pour réussir ça, de toute façon, il faut gagner des courses, des belles courses, des championnats de France ou des Coupes du Monde. Et j'espère essayer de, peut-être pas forcément de gagner, mais de faire des résultats. Nous étions en compagnie de Antoine Rogel, cycliste semi-professionnel de Watsonheim du pays de la Tzorne, qui a su concilier le cœur, l'intelligence et l'originalité en organisant ses livraisons. Merci Antoine Rogel. Merci à vous, Alain Gare. Merci à vous, Alain Gare. Merci à vous, Alain Gare. Merci à vous.